messieurs dames la programmation de cette semaine programmation d'une semaine plutôt courte en termes de stream et oui et oui et oui vous le savez j'ai tu j'ai une deuxième casquette depuis maintenant plus depuis maintenant plusieurs une moto qui est passée m'a fait peur depuis maintenant plusieurs plusieurs mois bientôt plusieurs années ça qui fait bader je suis directeur dans la belle de musique et sur de là il y a parfois je ne peux pas uniquement jeu vidéo est partagé avec ma communauté la programmation de cette semaine ben voilà 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 j'espère qu'elle vous plaît forcément elle est elle semble un peu comme ça un peu un peu rude tu vois c'est clair mais bon voilà si vous avez des questions vis-à-vis de la prog n'hésitez pas il n'y a aucun souci moi je récupérerai tout ça et j'essaierai d'en faire une faq mais mais voilà j'espère que ça vous plaît c'est un peu épuré on a dit qu'on avait fait un truc un peu plus design tu vois merci moza qui s'abonne justement en soutien à la prog ok c'est multi call le train de la hype est en train de se soulever aujourd'hui comme tous les lundis maître des fleurs vous allez pouvoir jouer bien évidemment j'ouvre bientôt la room on va en parler ne vous en faites pas installez-vous demain mardi vous ne me verrez pas ici même par contre vous me verrez effectivement dans l'émission de domingo j'ai nommé pop corn le retour après des mois on peut dire des mois d'absence pop corn le soir avec horti simon puèche et pedro winter ça ça c'est quelque chose ça c'est quelque chose bon faudra pas trop que je fasse d'ombre à pedro winter avec avec mon label de musique mais voilà honnêtement ça a failli être très très chaud de ce côté là mais grâce à un ami qui m'est très 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 chère je vais pouvoir jouer à zelda tears of the kingdom tout le mercredi à tâtes merci mr river merci à l'ami l'ami les dans chaque dans le chat il s'appelle classico mig je serai en direct depuis chez lui parce que moi j'aurai pas de setup j'ai trop de trucs à faire regarder après je ne suis pas là de toute la semaine parce que je suis en fait gérant dans la belle de musique floral records je serai donc chez classico mig pour pouvoir streamer mercredi voilà un peu cette semaine qui est une semaine beaucoup plus courte que d'habitude effectivement mais boulot m'oblige messieurs dames c'est comme ça c'est la musique c'est le label c'est les responsabilités voici la programmation de cette semaine voilà du coup qui est qui est ma foi fort fort maigre déménagement omg non vraiment je m'occupe du label de musique c'est à dire que tous les jours j'ai des réus j'ai des trucs j'ai des concerts mercredi soir j'ai des concerts vendredi des concerts samedi pour le coup c'est très cool mon programme est vraiment très très cool mais mais impossible de live et encore et encore et encore si si classico avait pas pu m'aider là dessus j'aurais même pas live mercredi ça aurait été chaud ça aurait été très très chaud voilà le m4 fin de mois il est impossible il est impossible de ce côté là parce que j'ai un truc samedi soir et au final dimanche je suis engagé dans un truc aussi donc donc voilà on le rattrapera vous en faites pas la semaine prochaine ou la semaine d'après il ya aucun souce de ce côté là il ya aucun souce mais du coup mercredi je serai pas chez moi je serai chez classico migouin à tout moment c'est le pire live à cause de moi mais pourquoi ce serait le pire live classico t'inquiète inquiète comme tu te mettra à côté de moi bon ce vous manque pensez aller sur la chaîne ponce replay sur youtube le tout en portant un hoodie de la boutique ponce merci valentin merci pour ta franchise merci mais voilà un live probablement 15 fps par moment non je pense pas mig il faut je t'appelle pour gérer la technique là là je t'appellerai mais t'inquiète ça va être chill ça va être chill t'inquiète ça va être yolo ça va être yolo ça va être yolo ça va être marrant yolo voilà après je précise il n'est pas littéralement impossible que un live est lieu un jeudi un vendredi un samedi dans la journée après midi soir etc c'est pas impossible voilà mais je dis bien c'est pas impossible je dis pas c'est fort possible voyez ce que je veux dire voilà 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 parce que j'ai beaucoup de trucs de prévu et et en plus je suis pas chez moi donc l'un dans l'autre c'est compliqué mais voilà pas impossible voilà pour la proc de cette semaine je sais pas s'il ya des milliards de questions mais mais dans l'idée ça y est tous les mercredis zelda tears of the kingdom y'a aucun souci pourquoi pas une deuxième session selon ce qui se passe mardi pas de stream non mardi pas de stream mardi pas de stream te force pas is ok oh non non je vais pas me forcer un oh t'inquiète je vais pas me forcer non non c'est juste qu'en vrai bah tu vois bah j'aime bien stream quoi tu vois ce que je veux dire j'aime bien stream et en plus en ce moment il ya beaucoup de jeux sur lesquels je passe des temps de fou furieux je pense notamment à tears of the kingdom donc j'avoue que moi si j'arrive à caler jeudi ou vendredi une session tears of the kingdom en scred je serai je serai refait tu vois je serai refaire merci koraki merci geoff merci happy dancing queen merci alpani et si merci adele merci beaucoup pour votre soutien c'est trop gentil vous va pas te manquer bah si 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 vous va me manquer de fou furieux mais semaine d'après c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave vous savez moi je sais que j'ai pas du tout à me justifier ou quoi mais 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 j'aime bien quand même j'aime bien quand même en parler mais c'est vrai que je stream quand même énormément et je prends assez peu de assez peu de vacances ou même de jours off et là c'est des jours off pour le label donc on va dire que en fait même si moi aussi j'aimerais bien live bah en fait ça fait quand même du bien c'est à dire que souvent je reviens de ces moments un peu un peu renforcé comme quand j'étais parti genre au printemps de bourges et tout j'avais fait beaucoup de choses avec le label bah en vrai ça me fait chier de pas streamer mais ça me ressource de fou et c'est un projet de fou aussi un ce 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 label c'est même pas des jours off non c'est pas des jours off mais mais après tu connais un pour beaucoup de gens dès que t'es pas en live c'est que tu chill quoi ça c'est ça c'est il ya tellement de gens qui pensent ça ça me détruit le 6 avril le premier live fond vert ponce ah ouais c'était 6 avril ok ça fait pas encore deux mois j'ai le temps j'ai le temps avant de craquer c'est pas encore deux mois encore deux mois le printemps de bourges c'est vraiment sympa après j'y étais pas en j'ai pas regardé de concert au printemps de bourges du tout du tout du tout pas du tout est ce que tu referas du bowling cette année en vrai pourquoi pas pourquoi pas c'est pas impossible deux mois qu'on vit avec un streamer pantoche exactement mais mais voilà pour la programmation de cette semaine donc en gros demain pas de live dans la journée mais demain soir chez chez domingo pour pop corn je suis super content parce que j'ai pas fait l'émission depuis longtemps moi comme je vous avais un peu dit par rapport à pop corn je commençais à en avoir plein de cul de faire l'émission pour être honnête parce que c'était toutes les semaines et toutes les semaines fallait avoir des sujets à dire sur tout et n'importe quoi et machin et machin ça commence à être un peu long là ça fait super longtemps que je l'ai pas fait c'est tout l'inverse j'ai trop hâte de l'émission je sais qu'on va parler plein de trucs cool on va parler forcément de musique il ya pedro winter mais on va aussi parler de zelda en vrai on va revenir sur plein 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 de sujets et donc je suis trop content qui est pedro winter pedro winter c'était le manager notamment de daft punk donc on est sur on est sur un man plutôt cool j'espère pouvoir parler musique un peu avec lui quoi faut te mentir mais buzz et puis bien sûr donc voilà rien à voir avec ophélie non rien à voir avec ou alors je sais pas ou alors je mais non je pense pas que c'est un rapport avec au fait dit ouais salut pont je suis curieux en quoi consiste ton travail concrètement dans des moments comme ça pour le label alors concrètement si tu veux vraiment du concret déjà il ya des concerts il ya des concerts des concerts qu'on organise par exemple mercredi soir ici là je serai au concert de cemented mines au petit bain à paris il reste des places d'ailleurs si ça vous intéresse parce que on a on organise une release party pour fêter la sortie de leur dernière ep donc si ça vous intéresse n'hésitez pas il reste des places j'ai pas lié un sous la main là mais petit bain cemented mines ils jouent donc ça c'est à paris donc vu que c'est nous qui organisons la date au petit bain bah je je suis là je suis là pour honorer la date bah voilà s'il ya personne du label à une date qu'on organise c'est quand même assez craigneuse donc donc déjà je suis là et après jeudi vendredi c'est des rendez vous mais je peux pas forcément te dire avec qui quoi pourquoi quand ou parce que ben ça va te donner finalement des comment dire je vais parler de sujets qui ne sont pas publics mais grosso modo on a des rendez vous avec des programmateurs des rendez vous avec des des directions de salles des rendez vous avec des festivals etc qui sont des rendez vous physiques où on se voit et on discute de des projets à venir dans les prochains mois les prochaines années quoi voilà en gros c'est un peu ça et ça paraît con mais le fait d'être sur place ça vient bah moi déjà ça m'apporte une bouffée d'oxygène dans mon travail parce que ben c'est j'apprends et franchement quant à 30 30 piges le fait de le fait d'apprendre des choses c'est je trouve ça hyper satisfaisant j'avoue que quand j'étais au lycée à la fac j'en ai plein de cul d'aller en cours aujourd'hui j'ai pas envie d'aller en cours mais j'ai envie d'apprendre des choses et j'avoue que c'est très kiffant dans l'exercice de la direction dans la belle de musique j'apprends des milliards de choses je grandis de fou et et en plus de ça il y a aussi ce truc où à floral records c'est un label qui est géré par voilà par plein de gens et tout maintenant on est cinq ans chez floral records maintenant donc on a grandi mais c'est créé par le streamer ponce j'ai pas envie que ce soit créé par le streamer ponce et basta tu vois non c'est aussi géré par le street enfin par ponce par aurélien gilles en fait tu vois donc voilà donc j'ai je ressens aussi ce besoin d'être présent voilà on arrêtez de jamais d'apprendre bah ouais de fond de fond de fond bah oui hypothèse pense remonte sur paris cette semaine pour pop corn le concert ou d'autres rendez-vous je peux donc affirmer qu'il n'habite plus sur paris et bel et bien à montpellier et au passage bonjour les fleurs de l'ombre mais tu sais mister va ça me fume tu sais y'a tout le monde qui a plein de théories dans tous les sens moi ça me détruit ça fait ça fait un de moi que je vois des théories dans tous les sens partir et tout ça me ça me pulvérise de rire parce que ben parce que moi je sais quoi du coup ça me fume ça me fume pas mal je vais pas vous mentir j'en dirai pas plus quoi bon ce n'existe pas ça se trouve tu es chez tes darons genre avignon la dingue genre là je suis à visgueil qu'on s'habite en bretagne depuis peu et pendant que pendant que les fleurs de l'ombre se sont réveillés bien sûr bonjour à vous ouais il ya eu il ya eu des bonnes théories il ya eu des théories toutes les théories sont bonnes parce qu'elles sont réfléchies elles me font marrer donc je dirais que toutes les théories sont bonnes ouais 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 on